Place aux designers automobiles, grand temps que nous emmène ce soir à la découverte de l'école Sbarro à Montbéliard qui forme les stylistes automobiles, ils dessinent et construisent les modèles de voitures que vous aurez peut-être demain dans votre garage, on regarde. Près de 40 millions de voitures sont en circulation en France, des citadines, des SUV, des coupés sport de marques françaises ou étrangères, elles sont toutes différentes et pourtant elles ont un point commun, elles sont nées dans l'esprit de designers automobiles. Nous sommes ici à l'école Esperas Barro rattachée à l'UTBM de Montbéliard, chaque année elle forme une vingtaine d'étudiants à ce métier et cette école c'est vous qui la dirigez, Andoni Vecq, bonjour. Bonjour. Ici on forme de futurs prototypistes, on apprend à dessiner les voitures et aussi à les construire de A à Z, c'est le cas de ce buggy qui vient d'être terminé là. Exactement, donc vous l'avez très bien résumé, en gros la formation elle va se résumer en trois mots, imaginé, concevoir et réalisé finalement et le dernier véhicule de la promo actuelle, c'est le petit buggy Taipan qui est ici, donc il a été construit de A à Z, donc par quatre roues un moteur et puis on réalise la carrosserie, le châssis, les trains roulants, tout chez nous. Et certains prototypes ont aussi été distingués, c'est le cas de celui-ci, hommage 550, il est allé au trophée de l'Argus et il est revenu avec la... Troisième place, alors notre grande surprise, on a été sélectionnés, déjà d'être sélectionnés ça a été une grosse fierté et finalement derrière la troisième place, on va dire c'était la cerise sur le gâteau et ça récompense finalement tout le travail des élèves et l'investissement qu'ils ont eu sur ce projet, donc ça a été une belle surprise. Et comment vous expliquez qu'il est parvenu à séduire le jury ? Cette voiture a été imaginée comment ? Elle s'inspire de quel modèle ? Alors, c'était l'objectif, ça a été de retrouver finalement un événement, elle est née d'une ambition de retrouver un événement majeur pour présenter nos véhicules, en l'occurrence le Mans classique. En 1973 est sortie la Matra Baguera et on s'est dit tiens, si Matra ressortait le modèle aujourd'hui comme l'a fait Alpine avec la 110, à quoi pourrait-il ressembler ? Et finalement l'histoire elle est née comme ça. Et avant d'arriver là, tout le travail en amont c'est vraiment la feuille blanche, le dessin ? Oui, exactement, et surtout respecter les codes originaux du modèle, donc ça c'était pas évident, mais voilà. On va aller à l'atelier dessin. Très bien. Bonjour Paul. Bonjour. Donc vous êtes l'un des étudiants de Sbarro, vous travaillez actuellement sur le prochain prototype. C'est ça. À quoi il va ressembler alors ? Alors aujourd'hui ce prototype là, on part sur une barquette trois places, voilà, pour rappeler la technologie et l'élégance, et pour rappeler aussi les 20 ans de collaboration entre l'UTBM et l'école Sbarro. Et justement quand vous dessinez, est-ce que vous pensez déjà à la phase de construction, aux contraintes que ça pourrait représenter ? Oui, il faut, notamment par rapport au showroom, pour déplacer les véhicules, il faut que ça soit quand même réalisable et pour pouvoir le manipuler et rouler avec. Parce que justement vous avez des règles à respecter, tout ce qui est aérodynamisme, comment ça se passe ? Quand vous imaginez un dessin, vous prenez quoi en compte ? Tout ce qui est empattement, en fait on nous donne un empattement et après on travaille en fonction de ça, il faut pouvoir manipuler le véhicule, donc pouvoir tourner. Il faut que le véhicule soit fonctionnel, donc tout ce qui est direction et tout ce qui suit. Donc là par exemple, vous avez quelque chose avec beaucoup de courbes, ça fait penser au sport ? On a essayé d'avoir quelque chose d'assez élégant avec des lignes assez prolongées et avec certaines courbes, tout en étant futuriste et essayer d'avoir une allure de concept car, donc sans trop avoir des lignes très anciennes et rétro. Et au total, il faut combien de temps pour finaliser un dessin ? Le dessin, ça dure à peu près une semaine, on discute chacun par îlot de quatre et on débat sur différentes solutions et après on a une synthèse, donc une semaine à peu près, environ. Et la prochaine étape après le dessin, c'est le modelage et ça, ça se passe dans l'atelier juste à côté avec vous Nathan, bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe chez vous ? Vous suivez le dessin qui a été fait et ensuite c'est quoi pour vous ? Alors c'est ça, en fait on suit le dessin, la synthèse du prof qui l'a fait. On le reprojette via un vidéoprojecteur pour voir les lignes de voiture et ensuite pouvoir, avec du tape, mettre les lignes pour pouvoir faire après la forme de la voiture. Et est-ce que c'est difficile à appliquer, de passer du dessin à cette forme-là ? C'est quand même assez compliqué parce qu'on passe d'une forme assez, on va dire, plate en 2D et nous on doit réussir à la mettre en volume en fait. Et donc oui, c'est assez compliqué de faire de 2D à la 3D. Et vous utilisez quel matériau, c'est quelle matière là par exemple ? Alors cette matière-là, c'est de la clé en fait, c'est comme de la pâte à modeler en fait, on la chauffe et c'est modelable en fait. Et ça, ça vous permet vraiment de reproduire à l'identique les courbes, les lignes du dessin ? Alors ça ne sera pas reproduit à l'identique vraiment, ça sera quoi ? 75-80% du modèle final. Je pense qu'il y a plein de petits aspects, de petits détails qu'on ne pourra pas introduire en clé directement. Et vos principales difficultés, ça va être quoi alors pour vous ? Moi vraiment, ce serait plus l'aspect vraiment de la mettre en 3D. Je pense qu'on a vraiment du mal à bien définir, bien voir où est-ce que se finissent les lignes, où est-ce que telle ligne commence, où la prolonger, où la mettre, c'est assez compliqué. Et la prochaine étape alors après ça, c'est quoi, après le modelage ? Après, avec Paul, on va se retrouver tous en carrosserie pour pouvoir travailler la mousse. Et justement, voilà la prochaine étape, donc ce sera la construction aussi, qu'on découvrira demain dans la suite de ce Grand Angle. Bonne soirée à tous à demain. À quoi ressembleront les véhicules de demain ? C'est à l'école Esperas Barrault de Montbéliard que sont formés les futurs designers automobiles. Deuxième épisode de ce Grand Angle, signé Noémie Copon. Vous êtes-vous déjà demandé comment est née votre voiture ? Eh bien, tout commence sur une feuille blanche, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode d'hier. Aujourd'hui, on est toujours à l'école Esperas Barrault à Montbéliard et on va rentrer dans le vif du sujet. Après les phases de dessin et de modelage, voici l'étape de la construction. Bonjour Yacine. Bonjour. Donc vous êtes un autre étudiant de l'école Sbarrault. On est à quelle étape, là, de la construction ? En fait, on est au début de la construction de la partie mécanique. Là, c'est le châssis qui se trouve à côté de moi. On assemble des tubes et on les soude. Et ensuite, on va venir souder le châssis complet et y ajouter tous les éléments mécaniques, les roues, les trains roulants. Et ça, c'est quel matériau ? C'est quel moteur ? Donc, c'est un moteur de Tesla, un moteur électrique accompagné d'un pack batterie d'une Volkswagen ID.3. Et pour ce qui est du matériau, pour l'instant, c'est que de l'acier. Et on aura aussi un petit peu d'alu pour certaines parties du véhicule. Et cette voiture-là, on est d'accord, elle va vraiment rouler. On va pouvoir la conduire comme une voiture classique. Tout à fait. Et c'est aussi à cette étape-là de la construction que vous vous rendez compte que les idées de départ étaient les bonnes ? Est-ce que vous allez pouvoir reproduire à l'identique le dessin de départ ? Il y a encore des petits aménagements ? En clé, il s'occupe de tout ce qui est la partie esthétique. Et plus tard, dans le processus, on viendra assembler, faire un montage à blanc, assembler les parties en carrosserie avec les parties mécaniques. Et on verra s'il y a des petites adaptations à faire. Mais normalement, on ne devrait pas trop s'écarter du dessin. Et là, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu où vont se trouver les sièges, les pédales, le volant ? Ça se passe où ? Oui, alors ici, on aura la colonne de direction avec le volant, avec un siège en position centrale. Et on aura deux passagers, du coup, sur les côtés, un ici et un de l'autre côté, qui seront au-dessus d'une cloison. Ils ne seront pas assis directement sur la batterie. On aura les deux triangles avec les deux roues à l'avant ici. Le pédalier, les pieds du conducteur vont être à peu près ici. Et voilà, à l'arrière, vous pouvez voir le moteur et il y aura les deux roues à l'arrière. Et ce prototype, il coûte combien à fabriquer ? En termes de matériaux et de pièces, il me semble qu'on est dans les alentours de 45 000 euros. Après, pour le reste, c'est un peu inestimable parce que c'est le travail de 16 élèves à plein temps. Très bien, merci. On vous laisse travailler, Yacine. Merci. Et on va retrouver le directeur de l'école, Anthony Vecque. Bonjour. Bonjour. Donc, ce prototype-là, c'est un véhicule électrique. On est vraiment dans cette génération de transition écologique. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans la formation ? Bien sûr. Alors, au-delà de la transition écologique, c'est surtout un aspect techno et, entre guillemets, une techno qu'on doit intégrer aujourd'hui dans nos protos. On doit en prendre compte. Donc, effectivement, on fait du thermique, on fait de l'électrique, on peut faire de l'hybride. Mais, effectivement, ça va devenir, je pense, récurrent sur un nouveau projet. Et plus généralement, ces prototypes-là, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Est-ce que vous en produisez deux par an ? Ils deviennent quoi ? Alors, donc, on a un stock, déjà, de véhicules. Donc, on fait tourner l'exposition du showroom régulièrement. On en a qui sont en prêt chez nos partenaires ou nos sponsors. Donc, ils nous les demandent, enfin, voilà, pour un an ou deux. En diverses expositions aussi. Donc, ils partent dans des salons. Tout dépend, c'est très varié. On en a même un dans un hôtel dédié à l'automobile. Et ces prototypes aussi, c'est une vitrine sur les connaissances que vous inculquez à vos élèves. On imagine que ça doit attirer beaucoup de monde. C'est combien de candidatures par an et combien de places disponibles ? Alors, les places disponibles, c'est une vingtaine de places disponibles. En candidature reçue par e-mail, on est environ à 80 cents. Ensuite, entretien physique, on est sur une cinquantaine d'entretiens par an. Et c'est bac minimum ? Minimum le bac, oui. Et le coût de la formation, il est de combien ? Le coût de la formation, il est de 11 000 euros. Donc, pour l'année, c'est ce qui permet finalement de construire les véhicules, puisque le droit d'entrée des étudiants finance le matériel, l'achat, etc. Et est-ce qu'il y a aussi des étudiantes ici ? Alors, cette année, malheureusement, non. Dommage, mais effectivement, nous, on sent vraiment quand on a une étudiante dans la formation ou des étudiants dans la formation, le rythme, et ça tempère beaucoup plus. Et la suite de ce barreau, justement, c'est quoi ? Alors, c'est une formation d'un peu moins d'un an. Après, ils se dirigent vers quelle étude ? Est-ce qu'ils ont directement un emploi ? Alors, techniquement, c'est la première question qu'on leur pose avant de venir chez nous. Leur projet professionnel, savoir si déjà, nous, on est raccord avec leurs ambitions, si on est capable de les armer le mieux possible, et si on répond déjà à leurs besoins. Pour répondre à la question du « après », justement, on individualise aussi ce parcours en fonction de ce qu'ils veulent faire, puisque chaque étudiant qui est chez nous veut faire des choses différentes, dans la technique, plutôt dans l'esthétique, enfin, peu importe. Mais en gros, les secteurs d'activité, c'est la compétition auto, c'est les bureaux d'études, c'est les bureaux de prototypage des constructeurs. C'est très varié. Ensuite, pour répondre à la question du « est-ce qu'on trouve forcément du travail en sortant de chez nous ? », j'ai envie de dire « aujourd'hui, c'est plus facile qu'hier », mais on va dire que c'est jamais une certitude. En tout cas, merci beaucoup, Anthony Weck, de nous avoir accueillis ici, à l'école Sbarro. Vous en prie. Et dans les ateliers, on espère que ça va créer des vocations. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce Grand Angle. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada